bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du samedi de ma semaine spéciale sans abonnés donc on est déjà à la sixième vidéo de la semaine donc ça fait vraiment super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la sixième vidéo donc comme vous le voyez en mode extinction sur quoi je suis gust donc pour ma deuxième fuite donc j'étais accompagné de chaînes à coeur de mystique chaos et je sais plus s'il y en avait un quatrième à voir ce qui ce qui m'atteint neuf pourquoi donc big up à eux donc on a réussi une deuxième fois la fuite pour moi chez naker je crois qu'il a fait le record mondial donc toute façon dans toutes les vidéos de la semaine spéciale il ya le lien de sa chaîne je crois dans la description donc c'est n'hésitez pas à voir sa chaîne voilà c'est assez dit attendez je crois que j'ai vu qu'à ce moment on n'était que 3 il y en a peut-être en qui va rejoindre après fin bref ça fait assez longtemps que je fais ce gameplay pardon donc je me souviens plus trop et donc dans cette vidéo je vais vous parler dans un sujet qui je pense peut vous intéresser et moi aussi j'aimerais avoir votre avis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires donc c'est savoir si vous êtes plutôt mode zombie ou plutôt mode extinction donc le zombie de treyarch ou le mode extinction d'infinity world parce que c'est vrai qu'avant dans les dans les mw dans les clubs d'outils développés par infinity world il y avait que le michi joueur enfin il y avait aussi une mode survie mais pensez pas c'est pas super je trouve alors qu'elle nous ont fait vraiment vraiment fait un nouveau mode et ça ça fait super super plaisir parce qu'on parle des points négatifs de ghost c'est vrai que c'est quand même un gros point positif quand vous en avez marre du multi ça fait vraiment du bien d'aller en mode extinction et donc voilà donc on va essayer de trouver des points positifs et négatifs après je trouve qu'ils sont c'est assez différent quand même et de mode même si le but c'est même si de survivre contre contre des aïens ou des zombies donc déjà il ya un point sur lequel on peut pas voilà c'est que le zombie ne se finit pas c'est-à-dire les zombies vous pouvez pas finir le mot de son le mot zombie ce qui est manche son son jusqu'à l'infini quoi c'est vrai que ça sert un point assez négatif du zombie je trouve après chacun son avis mais je trouve que c'est bien de pouvoir finir à la partie mais encore ça aurait été trop court extinction mais là je trouve que c'est assez long pour faire une partie on prend quoi une heure après ça aurait été bien que ce soit un peu plus long mais c'est après après ça devient trop long donc voilà ça c'est un point positif ensuite c'est vrai que c'est pas le même système puisque en zombie vous avez les atouts en mode extinction vous avez des points de compétences vous avez un niveau aussi vous avez le niveau et prestige donc c'est vrai je trouve que le mot d'extinction c'est un peu plus tactique que le mot zombie a plus de le tactique à avoir par rapport au mot zombie donc ça c'est aussi un point positif un autre point positif pour l'extinction j'ai trouvé c'est que les aïens vous pouvez pas y faire tourner en rond comme comme les zombies les zombies vous êtes obligés de faire tourner en rond mais bon après je dis ça après point positif pour les zombies je sais pas que j'en ai pas mais c'est que je vois pas sur le moment mais c'est vrai que j'en ai mis fait j'aime bien les deux et j'arrive pas à différencier ok le meilleur je suis tout deux modes de jeu très très fun à jouer c'est vrai que si vous jouez à plusieurs c'est vraiment super fun d'ailleurs j'ai fait un zombie ya pas longtemps et donc c'était vraiment super donc big up à la tcfr au passage donc c'est faire qu'il y ait une team sur video avec qui je joue assez souvent voilà n'hésitez pas à me jouer sur la wii ou si vous voulez jouer avec moi donc mon idée nintendo network c'est si l'un coup tout simplement sans majuscules je crois c'est vraiment simple donc voilà donc est-ce que je préfère zombie ou mode extinction j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires vraiment ça me ferait super plaisir et pour ma part c'est vrai que j'arrive pas à discerner les deux c'est vrai que le zombie c'est beaucoup moins tactique que extinction extinction on peut finir à la partie alors que ça me va finir ça c'est un truc que j'aime pas trop dans le zombie c'est que tu as été obligé de mourir à un moment et ça c'est assez chiant et si merde tu mors donc voilà mais bon c'est vrai que les envies c'est super super fun aussi et c'est pas trop tactique tu peux améliorer tes armes donc c'est vrai c'est pas la même chose donc après je sais pas ce que vous en pensez encore une fois je n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires donc là j'ai l'impression que ça bug là ça a repris mais ça avait publié la vidéo donc là j'ai plus grand chose à l'étire donc j'ai commenté jusqu'à la fin un peu le gameplay donc là on était arrivé à la bout de la forêt presque elle avait presque plus de vie donc moi le plus chiant dans le dernier nid c'est que au début ça va c'est simple vous mettez vos tourelles mais après à la fin il vous lance plein de plaques toxiques comme je vous ai dit au niveau des tourelles ils en mettent partout donc c'est vrai que c'est assez chiant donc c'est vrai qu'à la fin faut plutôt s'écarter donc là il ne restait plus que la flûte à suivre enfin les tuer et les derniers zombies qui restaient pour ceux qui sauraient pas je pense que la plupart des gens que savent mais c'est que je sais pas ce que je faisais à la hyène à un rhino putain le rhino il ya un rhino qui arrêtait après le nid c'est assez bizarre j'ai carrément que terre et nous j'étais un peu fou bref qu'est-ce que je vous disais oui pour avoir aux armes en dans le camoufage que vous voulez en fait si par exemple vous avez frein de bouche et que vous retrouvez un frein de bouche par terre vous pouvez mettre le camoufage que vous voulez en fait si vous avez frein de bouche et qu'il y a un frein de bouche par terre vous faites comme si vous prenez preniez le frein de bouche et donc ça vous change ça vous change le camouflage jusqu'à obtenir celui qui vous plaît pas obligé que l'or s'il y en a un qui vous plaît plus que l'or c'est possible d'ailleurs je sais pas si vous trouvez l'or sur ce gosse plus beau ou moins beau que sur les autres que vous aussi donc ça c'est moi je trouve pas mal après ça dépend des endroits vous êtes dans la map quand il ya des allumés fin après c'est quand il ya des lumières des fois il est un peu moche mais bon après c'est c'est qu'un camouflage quoi donc j'avais le bouclier les munitions max et tourelle et j'étais en ingénieur en ingénieur pardon donc c'est ingénieur je suis plus ce que ça me permet ça permet de d'avoir plus de santé pour la forêt donc à je mettais mais tout rêve donc là je me demande pourquoi j'ai mis une tour et ici ah oui parce que là oui voilà en fait ils vont faire le bug pour ne pas pour ne pas avoir aimé théorique qui nous bloquent donc je sais pas du tout comment ça marche me demandait pas apparemment il y en a un qui se suicide je sais pas quoi après donc vous allez voir qu'on va réussir évidemment donc je sais pas ce que ces points rouges au fond il ya un mec qui est mort ou quoi et ah oui il est mort depuis le début en fait je crois je suis pas sûrement fait c'est ça fait longtemps que je fais cette partie en fait oui il venait de rejoindre le quatrième je crois je sais pas pourquoi on n'est pas ils sauvent je comprends pas bon bref donc on était quatre donc on se préparait pour la fuite et il se préparait pour faire le bug parce que moi je sais pas du tout comment ça marche le bug si vous voyez des informations allez voir chez naker t encore une fois donc j'avais la victoria k12 donc là je donnais de l'argent aussi pour ceux qui savent pas je les ai dit dans les vidéos il vous suffit de viser de rester et de sauter en restant appuyé sur le bouton pour sauter pour viser les deux en même temps et puis après ça s'agarde une caisse de 1000 dollars et les autres peuvent prendre les mille dollars donc voilà parce que c'est vrai qu'en fin de partie d'extinction je me retrouve souvent avec trop d'argent je sais pas si vous aussi ça vous arrive donc j'avais un m27 le petit pistolet la k12 la victoire je crois que c'est tout et aussi pour avoir plusieurs armes plusieurs armes enfin autant d'armes que vous voulez en fait vous devez aller à une échelle vous mettez par exemple au milieu de l'échelle vous appuyez deux fois sur la face du haut après vous descendez l'échelle excusez moi et vous allez voir vous n'avez pas d'armes vous avez marqué matériel déployable contre comme ça donc et après vous avez vous avez acheté l'arme que vous voulez et après ben vous gardez vous exemple que vous aviez avant donc c'est super pratique si on pouvait faire pareil avec la forese vous prenez la forese vous appuyez sur le bouton pour lâcher mais vous relâchez pas le bouton et dès que vous relâchez vous appuyez vite sur les deux flèches du haut mais bon je trouve que le simple c'est avec les échelles et ça marche très très bien donc apparemment on était prêt à lancer le compteur bourg voilà le compteur bourg est lancé donc ben moi il me suffisait de courir les autres il faisait bug comme vous voyez il y en a un qui est mort donc moi j'avais assez peur quand même qui fait le bug mais bon apparemment c'est simple à faire mais moi ils m'ont juste demandé de courir pour pas crever mais c'est assez simple après ce que je vous conseille aussi pour la fuite c'est prendre peut-être instinct bestiaque je crois que c'est ça qui vous fait courir plus vite puisque quand vous avez donc là vous voyez il n'y a pas de météorite donc je sais pas pourquoi je restais là ouais il n'y a pas les météorites qui bloquent donc ça c'est assez bien comme ça vous faites la fuite tranquillement sans être bloqué et la fuite elle est faite quoi c'est assez simple bon après la fuite avec les météorites c'est aussi faisable mais c'est vrai que c'est plus compliqué mais c'est faisable très facilement enfin très facilement après quand vous êtes habitués c'est faisable donc là vous avez compris on a réussi on va y aller vite fait et puis voilà quand j'ai plus grand chose à vous dire donc j'espère que cette petite vidéo vous aura pu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez le zambie ou le mode extinction ou si vous n'avez pas de préférence comme moi j'aime bien les deux et de son fun en équipe quand on joue à plusieurs donc voilà on avait réussi ce mode extinction pour la deuxième fois pour l'instant j'ai réussi que deux fois j'ai encore fait la fuite j'étais en train de faire la fuite on est mort pendant la fuite mais bon c'est pas grave donc on se retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine spéciale je sais pas du tout ce que ce sera ce que ce sera pardon donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de ma semaine spéciale sans abonnés n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux on dit à bientôt pour une vidéo prenez soin de vous bye bye c'est parti Sous-titrage ST' 501